Coucou tout le monde, on se retrouve sur Hollow Knight pour un boss suprême, et oui, donc ce n'est plus les Mantes, les Dames Mantes, non, ce sont carrément les Sœurs d'Armes. Et puis bien sûr, je les affronte en mode Radiant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il faut surtout pas que je me fasse toucher, j'ai droit à zéro faute, en mode Radiant. Donc l'avantage, c'est qu'on peut être surcharmer, du coup, vu qu'il faut pas se faire toucher, ok, vous avez compris ? Alors, tout d'abord, on commence avec une Dame Mante, vous avez vu. Donc, on connaît tous maintenant, c'est du classique. Voilà, donc, les Sœurs pour esquiver, on frappe. Donc en fait, dans ce mode-là, quand il y en a une, elle n'est pas spécialement plus forte, ça équivaut aux Dames Mantes qu'on avait l'habitude d'abattre dans le jeu, d'accord ? Voilà, les Sœurs, bon, j'ai tenté un peu les techniques concentrées. Bon, pour aller plus vite aussi, on pouvait faire la magie, si jamais c'était trop long. Parce que j'imagine que, voilà, comme beaucoup, pour ceux qui ont tenté le mode Radiant, vous avez peut-être recommencé plusieurs fois. Donc on saute, on frappe, on esquive, il faut pas hésiter les Dashes. À partir de là, là, le boss commence vraiment. On a affaire aux 3 Mantes, et oui, donc ce sont les Sœurs d'Armes. Donc là, le niveau, il monte à fond. On saute, on esquive, on dash. C'est un truc de fou. Et puis, vous avez vu comment c'est ? Là, quand ils envoient leur aiguillon et que ça tourne. C'est plus comme avant. Faut vraiment faire attention. Et puis, ça va super vite. Je vous assure, on est à fond dedans. C'est un truc de dingue. Dingue, dingue, dingue. Moi, c'est mon combat préféré. Vraiment, j'adore. Voilà, on saute, on frappe, on esquive, on attaque. Je les adore les Mantes. Alors, ici. Habituellement, je reste au milieu. Là, on peut pas. Donc, en charme, vous avez vu, j'ai mis l'Elegi, là, dans le truc des Momostico, là, qui aide beaucoup. Enfin, pour moi, en tout cas. Il a bien aidé. Voilà, on saute, on esquive. Oh, j'ai failli. Oh là là, je vous assure, j'ai pas réussi du premier coup. J'ai perdu plus d'une dizaine de fois le mode radion avant de réussir. Je vous le cache pas. Oh ! Quand je revois ce que j'ai fait, c'est un truc de fou. Donc, vous avez compris. Il faut surtout bouger rapidement. Une fois qu'on en a battu, après, c'est bon, c'est facile. Mais il faut bouger très, très vite. Il faut pas hésiter à dâcher et tout le temps sauter. C'est vraiment... Ce combat-là, c'est des sauts tout le temps. En tout cas, dans ma manière de voir la chose, il faut tout le temps sauter. OK ? Après, quand il en reste deux, ça va ressembler à avant. Donc, vous avez les possibilités de mettre plus facilement vos magies. OK ? Là, c'est pareil, habituel. Normalement, je crois qu'il n'y a même pas besoin de bouger. Je l'ai fait, hein. Mais normalement, il n'y a pas besoin. Pour être sûr de pas me faire toucher. OK ? Donc, voilà. Après, une fois qu'il y en a deux, c'est comme avant. Et ils nous chargent avec leur lance. Eh bien, on peut les toucher deux fois. Quand on a trois, c'est très, très difficile de pouvoir faire ça, là. Ce coup-là, de pouvoir les toucher deux fois quand il y en a trois. C'est vraiment un autre niveau. Et voilà. Donc, là, il n'en reste qu'une seule. Donc, je me suis dit, il ne faut pas que je me relâche. C'est pas parce qu'il en reste une que c'est gagné. Donc, je me suis dit, j'ai encore des petits efforts à faire. Et là, j'étais trop content. Je me suis dit, ça y est ! J'ai battu les sœurs d'armes ! Non, c'est un truc, là, on a le respect, quoi. Voilà, tout le monde. Je suis très content. Alors, pour pouvoir le débloquer, il faut que vous ayez fait au moins le Panthéon 5 au moins tenté. OK ? Contre elle. Merci à tous. Merci pour vos j'aimais et vos abonnements. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501